Bonjour Reda. Bonjour Fatima. Alors dans notre société Reda, résolument numérique, les ordinateurs, les smartphones, les tablettes sont devenues des extensions de notre existence. Nous les utilisons pour apprendre, jouer, pour travailler, pour communiquer, pour tout en somme. Mais comment faire Reda si une personne est non-voyante ? Alors pouvez-vous vraiment prendre part à cette révolution numérique ? Alors pour vous Reda Menacelle, la réponse est un vibrant oui. Absolument Fatima, les personnes aveugles et malvoyantes sont parfaitement capables d'utiliser les outils numériques au même titre que les personnes voyantes. La clé réside dans ce que les professionnels appellent la technologie d'assistance. Alors qu'est-ce que c'est me direz-vous ? Alors la TA pour les intimes en fait englobe tous les dispositifs matériels et logiciels utilisés par les personnes handicapées pour accéder aux ordinateurs, aux smartphones, aux tablettes et aux documents imprimés. Comme chaque individu a des besoins spécifiques, il en existe bien évidemment plusieurs formes. Prenons quelques exemples. Alors imaginez Fatima que vous deviez utiliser l'ordinateur que vous avez là devant vous dans le studio sans pouvoir voir le curseur sur l'écran ni même l'écran lui-même. Avouez que ce serait un peu compliqué. Et bien les personnes non-voyantes peuvent maintenant s'appuyer sur des lecteurs d'écran tels que JAWS pour Windows, lecteurs qui leur permettent de se passer tout simplement de la souris et de naviguer grâce à des commandes clavier pour explorer l'interface à leur guise. Ces lecteurs d'écran Fatima peuvent d'ailleurs fournir un retour audio ou être associés à des afficheurs en braille dynamique. Ça veut dire Fatima qu'ils affichent du braille en relief via des picots qui s'élèvent pour être lus du bout des doigts. Dans le domaine de l'éducation, les étudiants non-voyants dans les pays développés, ça ne se fait pas encore chez nous, font un usage intensif de la technologie d'assistance pour suivre les cours. Ceux qui ont une vision résiduelle peuvent utiliser un agrandisseur électronique par exemple pour mieux visualiser ce que le professeur écrit au tableau. En Algérie, il y a des start-up Fatima qui commencent justement à s'intéresser à explorer des solutions en direction des personnes aveugles et malvoyantes à l'exemple de madame Esma Menjeli de la start-up Strap Life. La problématique, c'est quand une personne non-voyante, quand elle sort de chez le pharmacien, comment elle va comprendre les traits qu'on met sur la boîte de médicaments. On a pu créer justement ce sticker, qu'on a travaillé avec l'association de la canne blanche en Algérie. Donc ces stickers vont être posés par le pharmacien, donc c'est une forme de découpe, donc c'est un E. Pour la lecture, donc le carré, ça veut dire le début de la lecture, donc matin, midi, soir. Et comment savoir combien de comprimés on doit prendre ? C'est tout simple, on va trouver. Donc le carré, la personne non-voyante, touche si elle trouve un trou, ça veut dire qu'elle va prendre un comprimé. S'il n'y a pas de trou, elle ne prendra pas. Et c'est le pharmacien qui va trouver ou bien l'aidant qui va faire ses trous au niveau des boîtes de médicaments, justement pour aider la personne à comprendre la posologie. Voilà, qu'on soit clair. Donc le braille, sur les boîtes de médicaments, il indique uniquement le nom du médicament, mais il n'indique pas la posologie. Deuxième problématique, c'est que ce n'est pas toutes les personnes non-voyantes qui connaissent le braille. C'est vrai. Troisième problématique, il y a des personnes qui naissent non-voyantes, il y a des personnes qui deviennent non-voyantes. Donc c'est pour ça, le sticker s'est simplifié. Comme je vous ai dit, on l'a fait avec M. Mostafa Benaboun, qui est président de l'association de la canne blanche. C'est avec lui qu'on a vraiment trouvé cette forme de découpe et ils l'ont utilisé eux aussi à leur niveau. On a pu avoir une convention avec l'Ordre des pharmaciens pour justement faire la distribution au niveau des officines. Et puis en ce moment, on est en négociation avec un laboratoire pharmaceutique pour qu'ils prennent en charge justement ces stickers et on va les distribuer au niveau des officines. Voilà Fatema, toutes ces innovations en matière de technologie d'assistance ont ouvert des portes inestimables pour les personnes aveugles et malvoyantes en les aidant à accéder plus facilement à l'information, aux études et à un monde professionnel de plus en plus concurrentiel. Merci beaucoup, c'était la chronique Tic et Média présentée par Reda Menacelle. Reda, on vous retrouvera déjà ce soir après le flash de 17h pour votre émission médiatique. Merci. Merci.